C'est la vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment effectuer une suite d'addition et de subtraction. Il s'agit d'une explication du cours qui est en ligne sur madguillon.fr, le petit QR code vous en donne directement le lien. Vous trouverez aussi l'adresse dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. Alors on me donne un calcul qui est celui-ci, a est égal à moins 4 moins plus 2 plus moins 7 plus plus 2 moins moins 1. Et l'idée va être d'effectuer ce calcul. Alors avant de foncer dans un calcul, on l'observe. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des subtractions et des additions. Et on a vu dans une vidéo précédente qu'on ne sait pas opérer les subtractions directement. Donc il va falloir la transformer en addition. Et donc la première étape va être de réécrire ce calcul, simplement en transformant mes subtractions en addition. Donc ici, on soustrait le nombre plus 2, moins plus 2. On a vu que c'est la même chose que de faire plus, moins 2. On transforme la subtraction en addition à condition de prendre son opposé ensuite. Plus, moins 7, il n'y a aucune raison de le changer. Ce nombre-là, il s'agissait d'une addition. Plus, plus 2, je garde mon addition, il n'y a pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est le moins et c'est la subtraction. Je peux soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc moins, moins 1, c'est pareil que plus, plus 1. Voilà donc à quoi est égal le nombre a. L'idée maintenant va être d'alléger les notations et de réécrire cette expression-là de façon plus simple. On peut enlever toutes les parenthèses qui entourent les nombres et les plus de l'addition. Donc il va nous rester moins 4. Il me reste moins 2. Plus, moins 7, il me reste moins 7. Plus, plus 2, il me reste plus 2. Et plus, plus 1, il me reste plus 1. Voilà donc l'écriture simplifiée du calcul initial. Nous pouvons maintenant effectuer ce calcul. Admettons, de gauche à droite, a est égal à moins 4, moins 2, ce qui va faire moins 6. On n'oublie pas de réécrire tout ce qui reste derrière. Et du coup, a est égal, moins 6, moins 7, cela va faire moins 13, plus 2, plus 1. a va être égal à moins 13, plus 2, ce qui fait moins 11, plus 1. Au total, a est égal à moins 10. Petite remarque sur la simplification pour aller un petit peu plus vite. On n'est pas obligé de rédiger ce calcul de la sorte. L'idée va être de supprimer la première étape qui est ici et comment passer directement de cette première ligne qui est là à cette troisième ligne qu'on a trouvée tout à l'heure. Ici, il y avait moins plus 2, il y avait donc un nombre 1. On a soustrait un nombre positif. Et lorsqu'on soustrait un nombre positif, on s'aperçoit que cela revient à faire moins 2. Moins plus 2, ça a été la même chose que de faire directement moins 2. Dans l'opération suivante, j'ai ajouté un négatif. Quand j'ajoute un négatif, cela revient à faire moins 7. Cela revient à avoir un signe moins. Dans la situation suivante, j'ai ajouté un positif, 2 signes plus. Cela revient à avoir un signe plus. Et enfin, attention, ce n'est pas évident. J'ai soustrait un négatif par la suite. Cela revient à avoir un nombre positif. Et en fait, on va pouvoir aller plus vite en appliquant directement ce qui va être une règle qui consiste à dire que lorsqu'on a deux signes consécutifs séparés par la parenthèse, un moins et un plus, ou alors un plus et un moins, il y a cet équivalent à avoir un moins. Et lorsqu'on a deux fois le même signe, plus, plus et moins, moins, c'est équivalent à avoir un plus. C'est ce qu'on va appeler la règle des signes. Pour expliquer cette méthode, pour aller plus vite dans la simplification, on ne va pas être obligé de passer par cette étape de transformation de la subtraction en addition. Et on va appliquer cette règle. Et l'astuce de la règle, c'est de remplacer plus par ami et moins par ennemi. Et on comprend bien que les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire que lorsqu'on aura deux signes plus consécutivement dans un calcul, ce serait équivalent à avoir un plus. Les amis de mes ennemis, c'est évidemment mes ennemis, donc un plus et un moins qui se suivent donnera un moins. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, s'il y a deux signes moins consécutivement, ça donne forcément un plus. Et enfin, les ennemis de mes amis, eh bien, sont mes ennemis. C'est-à-dire qu'un moins et un plus donnent un moins. Une autre façon de le retenir, c'est que deux fois le même signe consécutivement donne toujours un plus. Ils sont à deux signes différents, un plus et un moins, ou un moins et un plus. Ça donne nécessairement un moins. Un exemple qui permet d'illustrer l'intérêt de cette propriété. Si on me donne dans ce deuxième exemple le calcul, B est égal à plus 3, plus moins 5, moins plus 7, moins moins 8, plus, plus 9. Eh bien, je vais pouvoir directement simplifier cette écriture. B va être égal à plus 3. C'est le premier nombre, je peux lui enlever sa parenthèse. Et comme il a un plus devant, il s'écrit directement 3. Et après, plus moins 5. Il y a deux signes différents. C'est équivalent à avoir un moins. Donc, c'est équivalent à moins 5. Moins, plus 7. Il y a deux signes différents. C'est équivalent à avoir un moins. Moins, moins 8. Attention, c'est deux fois le même signe. Deux signes négatifs, c'est la même chose que de faire plus 8. Et plus, plus 9. Deux fois le même signe, c'est pareil que d'avoir plus 9. Ce calcul-là est donc égal à 3, moins 5, moins 7, plus 8, plus 9. Qu'on peut calculer rapidement. 3, moins 5. Cela va faire moins 2, moins 7, plus 8, plus 9. Qui va être égal à moins 2, moins 7. Ce qui va faire moins 9, plus 8, plus 9. Et là, astucieusement, on reconnaît un moins 9 et un plus 9 qui s'ajoutent. Le résultat B est égal à plus 8. Cette vidéo est terminée.